Y'avait pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DBZ Dock and Battle Alors on a pas mal d'unités qui sont arrivées sur la version JAP Donc des unités catégorie saga du futur Et y'en a qui sont pas mal du tout Donc on a eu le test du Trunks LR 5% Il est là frérot si tu veux aller tester dans le bouton Il est juste là Si tu veux voir le test Et là du coup on va voir un peu plus en détail Dans quel team il a sa place Le Gohan aussi Donc il y'a un Gohan, un Mirai Gohan Donc Gohan du futur qui est sorti Leader catégorie saga du futur Donc qu'on va aussi aller analyser Et y'a de nouveaux Dock and D'une ancienne C-18 et C-17 Qui viennent d'arriver Et qui sont assez ouf franchement Ils ont pas fait des Dock and comme ça depuis un moment C'est vraiment un Dock and de mal à je trouve pour les unités Du coup voilà Toutes les infos sont disponibles sur le Wicca Alors n'hésitez pas à aller check, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu Pour soutenir la chaîne ça fait grave plaisir La chaîne marche beaucoup en ce moment C'est vrai que je carbure au niveau des vidéos etc Mais justement c'est pour ça C'est parce qu'il y a beaucoup de retours Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir tout simplement Donc allez on va partir sur le Trunks Donc alors Comme j'avais dit dans la vidéo d'avant Bon je vais refaire un récapitulatif J'ai vite fait même si vous voyez Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% Pour la catégorie saga du futur Donc c'est un très bon leader pour une unité gratuite D'habitude on a des boosts en points fixes Ou des boosts d'HP Là on a vraiment un boost type plus 3 PV attaque et défense Pour une catégorie C'est vrai que c'est pas pour un type Mais voilà C'est quand même assez soulignable Pour un LR On a donc deux spé comme tous les LR De 12 à 17 de ki et une à 18 ki et plus Donc la première inflige des dégâts titaniques Et la deuxième augmente fortement son attaque Donc plus de 50% Et inflige des dégâts titaniques Pour l'attitude passive on a du 25 000 au début du tour d'attaque Et lorsqu'on a deux ennemis ou plus On rajoute encore 20 000 d'attaque Et 20 000 de défense Donc bon Faut dire là ce qui est Au niveau de la défense On n'a pas souvent Enfin Au niveau de Au niveau des adversaires On n'a pas souvent deux adversaires en face de nous Surtout en phase finale de boss On n'a presque Enfin jamais je crois De tête je crois qu'on n'a jamais une phase finale avec deux boss Donc c'est assez situationnel Mais ça reste quand même excellent En plus c'est un LR gratuit Donc vous pouvez le farmer sur l'event Qui est disponible sur la version jab Donc juste en dessous ici Bon on ne voit pas l'event Mais n'hésitez pas à aller check la vidéo que j'ai fait juste avant Je vous montre où on peut le drop Donc il est assez facile à drop On peut avoir plusieurs exemples On peut mettre à 100% etc assez facilement Au niveau des médailles par contre Pour le mettre en LR c'est du 777 Comme les LR gratuits Freezer Et Goku LR C'est un farm qui est assez fastidieux au bout d'un moment Mais bon Je pense que ça vaut le coup Surtout pour celui-ci Au niveau Donc L'aptitude passive Le boost est assez conséquent 25 000 en attaque Le deuxième bien sûr est excellent Le qui plus 8 Qui va permettre de partir en spell team tout le temps Donc on aura 45 000 d'attaque Et 20 000 de défense Mais c'est vrai qu'on a rarement deux adversaires Donc on va rester sur le 25 000 Qui est pas mal Qui est pas mal du tout Même si c'est un boost en point fixe Vu qu'il augmente grandement son attaque sur sa spell team Il va faire pas mal de dégâts Au niveau des liens On peut souligner Super Saiyan Et Messager du futur Vu qu'il rentre dans la catégorie saquelles du futur Ce lien là pourra s'activer plutôt facilement Donc on a brisé la limite Vu que ça a l'air gratuit bien sûr Et pouvoir légendaire Maintenant on va passer au petit A la petite version SSR Donc il faut savoir que cette version là Elle est pas Super Saiyan Donc vous pouvez mettre les deux dans la team Après par contre Vous pouvez le faire pour compéter team Ou pour le fun Mais bon c'est pas super rentable De faire une deuxième unité 100% Pour le petit kiff ça peut le faire A savoir que sur cette unité d'ailleurs Que ça soit sur le LR ou celui là Faut monter le crit les gars Ça sert à rien d'augmenter l'attaque supplémentaire Sachant que l'attaque supplémentaire n'est pas forcément une attaque SP Augmenter le crit ça va permettre De faire plus de dégâts sur les barrières Puisque les boss sont d'assez grosse barrière maintenant Avec leur défense Ça va permettre de faire beaucoup plus de dégâts Donc on va passer au Gohan Donc le leader Alors ki plus 3 PV plus 130% Donc ici on perd des PV Mais on a un boost de 160% En attaque et en défense Je trouve que ce leader là C'est un des meilleurs leaders Puisque franchement Les HP Quand vous arrivez à 350 000 L'attaque ça va permettre de finir plus vite le niveau bien sûr Et la défense ça va permettre de mieux tank Donc moi je pense que la défense c'est mieux que les HP Dans le sens où De toute façon même si vous avez 80 000 HP de plus Si on enlève 20 000 de défense à tous vos persos Enfin 10 000 de défense 10 000-15 000 Ils vont se prendre beaucoup plus de dommages Donc c'est vraiment plus rentable d'avoir de la défense à ce niveau là Après j'aime bien les leaders équilibrés Donc comme le Goku de Krastin 150% partout Comme ça tout le monde est content Mais bon voilà ce leader je l'aime bien Donc sur la SP On a un boost d'attaque et de défense Quand même par la SP Donc ça augmente de 30% l'attaque et la défense Pendant juste le tour en cours Pendant juste le tour en cours Et donc les dégâts émenses Un peu normal maintenant les dégâts émenses C'est devenu le nouveau standard pour les unités de Kansest Sur le passif On a attaque plus 150% pour lui même Plus les PV sont bas Plus sa défense ça l'augmente Jusqu'à un boost de 100% Et réduction des dégâts du pourcent par tour Donc 50% max Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a 100% d'attaque Plus vos PV vont être bas Plus votre défense va augmenter Donc au bout d'un moment Vous aurez 100% attaque et défense Et à chaque début de tour Donc à chaque fois qu'il arrive sur le terrain Il gagne 10% de réduction de dommage Donc le premier tour il aura 10% Après il y aura une rotation Il va revenir le tour d'après Il y aura 20% Ainsi de suite 30% 40% Jusqu'à 50% Il faut souligner que C'est un des seuls Tanks Pour le type super end Le Gogeta end Et l'air Bien sûr Tanks très bien Avec son boost de 130% en défense Et 150% transformé Mais on n'a pas d'autres On n'a pas d'autres tanks On n'a pas d'autres tanks On a le Piccolo Qui donne 60% de défense à tout le monde Mais c'est pas un vrai tank Là on a vraiment un tank Après il va mettre Pas mal de temps à tank C'est vrai que sur les premiers Bon après On va se dire la vérité Quand on fait Un Dokkan event Les premiers tours Vont être les plus simples Et ceux où vous allez Prendre le moins de dégâts Que vous allez faire le plus vite Parce que voilà C'est plutôt aux dernières phases De boss Que vous faudra bien tank Les deux dernières phases Donc je pense qu'il remplira Parfaitement son rôle D'ici 3-4 tours Il suffit d'un peu baisser les PV Voilà Il aura un boost de 50% En défense Et il va réduire Les dégâts subits de 50% Ça va largement faire le taf Avec son boost de 100% Il va quand même Faire des dégâts Et un boost de 30% Sur sa défense Donc juste après Que vous partez en SP Si le perso tape après Si donc l'ennemi tape après Vous allez encore mieux tank Voilà Au niveau des liens On a famille de Sengoku Défense plus 15% Ça c'est pas ouf Guerrier doré Bon pourquoi pas Super sign Bon le lien standard Heureusement qu'il l'a Très bon Parfait au combat excellent aussi Guerrier vétéran Qui a un très bon lien Guerrier vétéran Qui a un très bon lien Alors Je crois que le Le Gogeta Le Gogeta est l'air là Futur désespéré Et combat acharné Donc voilà Une excellente unité Pour les catégories On a Sane 200 mêlées Bien sûr Et Saga du futur Donc Comme je le disais tout à l'heure Le LR Trunks Donc j'ai oublié de dire Il rentre dans la catégorie Sane 200 mêlées aussi C'est à dire que c'est une catégorie C'est à dire que c'est une catégorie quand même Qui a pas mal de LR Et il y a un boost de 170% sur la défense Donc comme sur Ce Donc ce leader ci Mais le Gohan monte de 50% Les alliés sur son passif aussi Donc Ça va être un tank dans ses teams Ça va être un tank qui va quand même pas mal tank Donc en parlant du Trunks LR bien sûr Maintenant on va passer Aux deux dernières unités Donc La C-18 Qui a eu son Dohkan Donc pour ceux qui ne se souviennent pas C'est cette 18 là Cette 18 là Qui ne servent à rien Donc c'est la C-18 future Vous pouvez augmenter sa SP Avec les C-18 SR future Et pas les autres Donc on a des dégâts colossaux Un petit leader sympa Qui plus de PV attaque et défense Plus 60% Pour l'équipage Voilà Ça va pas nous servir Affiche des dégâts colossaux Et commente la défense de 30% Pendant 3 tours Alors Changer sphère de Ki End En sphère de Ki Agi Ça c'était son ancien passif Elle avait que ça Elle avait un petit boost d'attaque Je crois Elle avait un boost d'attaque de 20% Si je ne me trompe pas Voilà Un boost d'attaque de 20% Et elle faisait des dégâts énormes Donc c'est passé un dégâts colossaux Un boost de défense sur sa SP Et En plus de ça Attaque et défense Plus 70% Et changer sphère de Ki En sphère de Ki End Lorsque les PV sont affaires à 70% Alors qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous expliquer tout simplement Elle va apparaître sur le terrain Au premier tour Vous allez changer les sphères de Ki End En sphère de Ki Agi Dès que vous passez Sous la barre des 70% De PV Elle va garder Son effet de changer les sphères de Ki End En sphère de Ki Agi Mais en plus Elle va changer les sphères de Ki In En sphère de Ki End Et elle va avoir un boost d'attaque Et de défense de 70% Franchement C'est un truc de malade Elle change Elle change de couleur Sachant que la couleur qu'elle change Donc au premier Dès que début Elle change les sphères de Ki End En sphère de Ki Agi Et après Elle change les sphères de Ki Int En end Donc ça veut dire Le tour d'après En fait ça va faire Int End Agi Int End Agi Int Agi Vous allez changer Toutes les sphères Deux couleurs de sphères de Ki En Agi Sallant que Il y a Tech Agi Puis Int Et Tech Agi Puis Int Et End Ça veut dire Que vous avez Trois couleurs Qui vont devenir Enfin Deux couleurs Qui vont devenir Agi En gros Il y aura Trois types d'ordres Qui seront Agi C'est un truc de malade C'est un truc de malade Tout plateau va être transformé Presque en sphère Agi C'est un truc de fou C'est vraiment un truc de fou Je ne sais pas si vous vous rendez compte Quand j'ai vu ça J'ai pété un flou Genre L'unité C'est des unités De malade En plus Bon D'accord Pour passer sur la barre Des 70% de PV Mais bon C'est pas Inalténable 70% Quand c'est en tout Des 50% Je dirais encore D'accord Mais 70% En soit Vous vous prenez Une spin N'importe quel boss Sur un perso Qui a un peu de défense Et qui est pas un temps Qui va se prendre Du 60-70 000 Ça va vous faire passer Déjà En dessous De 80% En dessous De 80% Après des petites auto-attaques Passées par là Franchement Il y a moyen De les proculer Moins 70% Sans être pour autant En danger Parce que c'est vrai Qu'il y a des unités Au moins 30% Vous êtes en danger Là Franchement Vous avez 70% Des PV Avec un boost De 170 en HP En leader Il n'y a pas de soucis A se faire là dessus Et c'est une mécanique Que je trouve très intéressante Très honnêtement En plus Un boost d'attaque Et défense de 70% Change de sphère De qui Franchement L'unité Elle est très polyvalente Franchement Je vais faire un test 100% dessus Je pense Que je ferai un test dessus Pour vous montrer Parce que je pense Que vous vous rendez pas compte A quel point Elle est fort Cette unité Elle est vraiment excellente Amélioration cybernétique Après vous allez me dire Peut-être Oui Mais on n'est pas obligé De changer de sphère de qui Ça dépend Ça dépend Ça dépend Par exemple J'y pense à plusieurs utilités Par exemple Imagine Vegeta Pour le tournoi Bah ici On va changer de sphère de qui Et pour le tournoi On va être en dessous De la barre des 70% Très facilement Parce que On sait que les unités Elles font plus ou moins De dommages On n'est pas obligé De mettre un Senzu Entre les phases Donc à partir du moment On va être en dessous De 70% Elle va changer tout Une équipe Pour l'imaginer Vegeta et l'air Et ça c'est qu'un exemple Après il y a Il y a d'autres trucs Voilà Pour l'imaginer Vegeta et l'air Et ça c'est super cool Tout simplement On va pouvoir repartir En carnage tout le temps Avec sa spéculation Et ça vous ferait Économiser des ITM Etc Donc en termes de lien On a Cruel Qui est excellent On a eu Combat Charnax En boucan C'est très bon Donc c'est pas de briser L'ennemi Et on a Futur désespéré Donc qui fonctionne bien Dans la team aussi Donc Cruel A noter Cruel Qui est un très bon lien Et le combat charné Bien sûr qui va s'ajouter Donc bien sûr Je le répète Sur son attaque spé Elle augmente la défense De 30% quand même Quand elle part en spé C'est à dire qu'elle a un boost De 100% En défense Quand elle est en tout 70% Et qu'elle part en spé Une fois On va passer au C17 Maintenant Alors le C17 C'est à peu près la même chose Sauf que lui C'est pour le type end Alors lui Il augmente son attaque Sur son attaque spé Attitude passive Change les sphères de ki Tech En sphères de ki End Donc lui Il change les sphères de ki End Et pareil Comme l'autre C18 Donc il change les sphères de ki Puis en agi Donc lui par contre C'est pas le même C'est pas le même C'est pas Ça ne tourne pas en fait Tout simplement Là C18 Donc je vous remonte Rapidement Là C18 A changer les sphères de ki End En sphères de ki Agi Et les sphères de ki Int en end Donc ça faisait Int, end, agi Et ainsi de suite Ici on va avoir Il va changer plusieurs couleurs Donc on va avoir Le tech en end Et le puis en agi C'est dommage Parce que Ça le rend beaucoup moins intéressant Que la C18 Ça le rend beaucoup moins intéressant Que la C18 Donc on a des gars colossaux Parait que la C18 Par contre On a le lien cauchemar Qui s'ajoute ici Il a crué les cauchemars Qui sont deux des excellents Qui procréeraient facilement En team extrême Après est-ce qu'il a sa place En extrême End Pas vraiment Pas vraiment dans le sens Où on n'a pas besoin De changer de ki Dans l'extrême End On n'a pas besoin De changer de ki Tout simplement Après ça en reste néanmoins Un très bon Dokkan C'est vraiment un excellent Dokkan Mais c'est vrai Qu'il n'est pas titulaire Du tout Ça n'a rien à voir En termes de Utilitaire Comme je l'ai dit tout à l'heure Avec la C18 Avec l'Omagic Végéta Au niveau de son chip Les sphères de ki Tech en sphère de ki End Bon Contrairement à la C18 Il ne change pas Deux sphères de ki Donc vous allez avoir Les sphères de ki Tech en end Et les puits en agi Ça veut dire que Vous aurez à la Vous allez avoir Plus de Mathématiquement Vu qu'il change Plusieurs couleurs Vous allez avoir Juste Trois couleurs Sur le terrain Et donc Il y aura Trois couleurs Il y aura beaucoup plus De sphères d'une couleur Vu qu'on a que Trois couleurs Sur les cinq Donc qui va vous permettre De partir plus facilement On se fait Après voilà Casse pas trop Attends un canard C'est un très bon Dokkan Mais néanmoins Voilà L'unité Je pense qu'elle va rester En train de pourrir Dans la box Alors que là c'est du vide On peut vraiment les trouver Une très bonne utilité Donc notamment en tournant Donc voilà pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Pour soutenir la chaîne Si t'es pas abonné frérot N'hésite pas à t'abonner Et à activer la cloche Pour savoir quand je suis en live Et quand je sors une nouvelle vidéo Et puis voilà Je vous fais un bon bisou Je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Portez vous bien Sous-titrage ST' 501